Bonjour mes amis, on va parler du lâcher prise aujourd'hui. Je dois vous dire la vérité, ça fait un quart d'heure que je suis devant la caméra bloqué parce que c'est un sujet qui est très personnel chez moi, qui est très sensible et c'est aussi quelque chose qui a beaucoup d'importance parce que j'ai réellement changé de vie grâce à ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et j'aimerais pas me tromper dans ce que je vais vous dire et aussi de manière un peu personnelle, ni trop révélée de ma vie parce que j'ai une forme de pude hors-dessus, je veux pas impliquer des gens, je veux pas qu'on sache précisément de qui je parle. Donc il y a des exemples que je vais vous donner qui vont peut-être vous transformer comme ça a été le cas chez moi, mais pour ceci je dois parler un peu de ma vie parce que des exemples illustrent bien la chose. On m'a parlé longtemps de lâcher prise et c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Je dirais même que pendant la plus grande partie de ma vie j'ai pas compris ça. Je voyais des choses par exemple sur Instagram qui disaient lâcher prise c'est d'abord arriver à penser à soi-même ou encore le lâcher prise c'est savoir méditer tout seul sous un arbre ou encore je disais des choses comme le lâcher prise c'est savoir pardonner à l'autre ou encore c'est ne pas attendre de résultats de ce qui pourrait se passer dans la relation avec quelqu'un ou encore c'est accepter les choses telles qu'elles le sont. Et parce que je suis au potentiel, alors cette vidéo s'applique au potentiel et aux hypersensibles très spécifiquement, cette vidéo peut t'éviter 10 ans de thérapie ou 15 ans de thérapie si j'ai les bons exemples c'est pour ça que j'ai l'impression si j'ai les bons exemples et qu'elle te parle j'ai plutôt une chaîne qui parle d'amour et le lâcher prise n'est pas qu'une question d'amour c'est une question de plein d'autres choses sur terre dont aussi l'amour. Quand tu lâches prise sur tout, t'arrives à avoir bizarrement une vie amoureuse qui est beaucoup plus chouette. Donc je lisais ces conseils et peut-être comme toi t'as lu ces conseils mais pour autant ils sonnent comme du déjà vu, du déjà entendu t'as probablement déjà essayé plein de choses mais ça marche pas. Et le plus bizarre là-dedans parce que depuis le début je mixe deux choses je parle de crise d'angoisse et de lâcher prise j'ai mis fin à 45 ans de crise d'angoisse grâce à ce que je vais te dire aujourd'hui. Et qu'on se mette d'accord, j'étais pas cloué au sol, il y a différents niveaux de crise d'angoisse moi c'est juste que de temps en temps j'avais une espèce de boule au milieu du ventre alors ça peut être un peu plus haut ou un peu plus bas c'est des matins où tu te réveilles où t'es vraiment pas bien c'est des soirs où tu dors mal chez certains qui vont voir cette vidéo, certains n'auront jamais eu de crise d'angoisse bizarrement ça va aussi s'appliquer à vous et certains ont des crises d'angoisse qui sont gigantesques donc les crises d'angoisse ne sont qu'une conséquence qui n'arrive que parfois dans le fait de ne pas arriver à lâcher prise en tout cas dans mon cas ça a été ça et qu'on se mette d'accord, des crises d'angoisse peuvent être dues à plein d'autres choses sur terre mais moi dans mon cas, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui si t'es au potentiel ou hypersensible ton manque de lâcher prise vient créer ces angoisses vient même détruire ton couple vient détruire tes relations amicales fait que tu te sens jamais extrêmement bien tout ceci est lié et on en parle aujourd'hui je vais te raconter une histoire, c'est celle d'une femme qui m'a appelé il y a un an de ça et l'histoire part de loin mais on va revenir sur le sujet après elle me dit la chose suivante avec ma fille c'est extrêmement compliqué elle me dit j'ai quitté mon ex-mari et on avait une fille en commun et ça a été compliqué, il n'a pas accepté que je parte pour autant j'étais pas bien dans ce couple là et je devais partir mais il s'avère qu'un an ou deux après la rupture amoureuse ma fille qui grandit me fait vivre une horreur à la maison elle prend partie pour son père elle me détruit, elle me critique et je ne sais pas comment faire elle me dit c'est ma fille et moi ce que je veux c'est que ça se passe bien une séance de coaching se passe et elle réalise tout à coup que sa fille a le même comportement tyrannique que son ex-mari que son ex-mari a le même comportement tyrannique que ses parents à elle et que ses grands-parents donc en fait quand on parle de transgénérationnel quand je te dis que ça part de loin ça part de loin mais on va revenir sur le sujet cette histoire est importante donc elle comprend qu'il y a toute une lignée de transgénérationnels qui se comportent d'une manière plutôt tyrannique et que finalement là où elle se pensait exclue de cette équation ou qu'elle devait penser réparer quelque chose c'était peut-être une chance pour elle elle avait peut-être la chance de dire enfin non à tout ça et c'est dur ce que je vais dire et ne le met pas hors de son contexte il y a des fois quand ton enfant est tellement tyrannique ou suis juste le modèle de ex-mari parent grand-parent dans la même forme d'abus tu peux bêtement dire à ton enfant va chez ton père écoute t'es pas content de va chez ton père je sais que c'est dur et je sais que ça pourrait être très mal interprété et je grossis un peu le trait de manière volontaire ne prenez pas ça au pied de la lettre ok laissez-moi être dans une forme de caricature pour qu'on puisse comprendre le point ta fille par exemple sa fille n'a pas à lui parler comme ça soit tu respectes mes règles à la maison soit tu es en rébellion va chez ton père je ne suis plus ton ennemi je ne rentre plus dans ce jeu là qu'on se mette d'accord l'obligation légale qu'on a vis-à-vis de ses enfants c'est de les emmener à la majorité en bonne santé et à peu près éduquer c'est les seules obligations légales que tu as ta fille te fait vivre un enfer à la maison te rabaisse parfois montre de la violence alors qu'elle en très bas âge ne te respecte pas et te frappe ma chérie va chez ton père t'as la chance que ton père soit là va chez lui je m'extrais de cette équation dans ce transgénérationnel je ne rentre plus dedans et là où elle voyait ça comme un malheur finalement de ne pas réussir à se réconcilier avec sa fille ni avec son ex-mari ni avec ses parents tout d'un coup elle lâche l'équation elle lâche le contrôle qu'elle a sur toute cette lignée et là où elle se disait je n'ai pas de chance de tomber en permanence dans ce genre de schéma répétitif elle avait finalement eu la chance de réussir à s'en extraire pour mener un autre genre de vie en lâchant prise elle laisse tomber un schéma familial complètement déconnant qui peut-être au passage se reproduira même sur ses petits-enfants et ses petits-petits-enfants elle a réussi à s'en sortir et entendez-moi bien je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter un peu se battre faire que ça se passe bien aller voir un thérapeute un psychologue un psychiatre etc tenter plein de choses mais ça ne marche pas je m'extrais de la situation si tu le comprends sur l'enfant qui est probablement la chose à laquelle tu peux tenir le plus sur terre tu le comprends sur tout le monde maintenant qu'on a compris l'enfant parlons un peu de ses parents à elle de toute sa vie elle n'a jamais été tellement appréciée par ses parents je lui dis accepte ton père ne t'aimera jamais accepte-le lâche prise et c'est ce qu'elle a fait elle a fini par accepter faites votre vie dans votre coin je ferai ma vie dans mon coin à moi et ce n'est pas pourtant qu'il ne faut pas voir ces personnes-là je te parle juste de réduire l'occurrence du nombre de coups de fil et de moments que tu passes avec eux plutôt que de les voir dix fois par mois vous allez deux fois ou une fois ou une fois par an tu vas jusqu'à l'extrême du truc c'est réduit ça je ne suis plus dedans ce n'est pas un malheur ou ce n'est pas une forme de contrainte qu'elle s'est mise de devoir régler ça c'est la chance de pouvoir s'en extraire si on prend un autre exemple quand tu es dans une relation amoureuse et que c'est compliqué tu peux faire deux choses tu peux soit tenter de contrôler l'issue de la chose comme celle d'avant qui contrôlait l'issue avec sa fille avec son ex-mari avec ses parents ou tu peux te dire dans ma relation amoureuse que je sois un homme ou une femme ce qui doit arriver arrivera je n'ai plus d'inquiétude et la vie fait bien les choses je ne cherche plus à influencer le résultat d'une relation en l'occurrence on parle d'amour si on doit se séparer on se séparera tout d'un coup tu as une pression dingue qui s'enlève de tes épaules tu n'es plus celle ou tu n'es plus celui qui doit toujours en permanence lutter pour faire que ça se passe bien non si l'autre veut me quitter il me quittera et ce sera une très bonne chose un peu comme une pomme mûre tomberait du pommier à un moment donné s'il faut que ça se fasse parce que c'est la vie ce sera une très bonne chose qu'on se sépare ce sera même mieux pour moi et mieux pour lui admettons que tu sois dans un boulot où ça se passe mal certains iraient se battre pour que ça se passe bien je dois lutter pour que mon chef m'apprécie je dois tout faire pour être augmenté alors qu'il ne m'a jamais augmenté je dois me battre comme un dingue là-dedans non si ce n'est pas le bon métier et que je dois me faire virer ça se fera et la chance que j'ai là-dedans c'est que je serai probablement plus heureux ailleurs que dans ce métier-là quand tu comprends ça tu te dis qu'il y a une forme de folie à vouloir rester dans des endroits dans des couples dans des amitiés dans un travail où ça ne fonctionne pas et la chose qui est perturbante pour les haut potentiels et les hypersensibles c'est qu'on a été éduqué comme ça déjà pourquoi est-ce qu'on devient haut potentiel ou hypersensible un cas extrême on part dans quelques caricatures aujourd'hui mais c'est nécessaire sinon on est parti pour 8 heures de formation en vidéo une petite fille se fait battre par son père le soir quand le père arrive à la maison elle doit étudier la force des pas sur le parquet pour savoir si elle va s'en prendre une ou pas est-ce que papa va me taper dessus ou pas elle développe une hypersensibilité à son oui même peut-être à son empathie pour le soir au repas voir quels sont les sourcils froncés du père juste pour survivre parce qu'elle doit s'adapter à un environnement hostile elle va développer cette espèce de talent de plus recevoir de plus percevoir les signaux de l'autre un haut potentiel est un petit garçon une petite fille qui réfléchit plus vite pour se sortir d'une situation maman est dépressive pourtant ma mère m'aime je dois tout faire pour qu'elle m'aime et donc je réfléchis plus vite je dois devenir adulte un peu plus rapidement pour arranger les choses mais quand tu as une enfance qui est comme ça dans une forme de contrôle déjà je dois m'arranger pour que mon père ne me tape pas je dois m'arranger pour que ma mère dépressive ne soit pas plus dépressive mes parents se disputent je dois m'arranger pour résoudre ça entre eux pour que ça se passe bien tu as été éduqué depuis ton plus jeune âge que tu sois haut potentiel ou hypersensible à régler des choses et à contrôler une forme d'issue parce que je vais contrôler encore plus alors j'aurai l'issue que je souhaite de l'amour de la gentillesse de la bienveillance alors c'est des profils aussi en entreprise qui sont géniaux ils surcontrôlent tout ils avancent bien ils réfléchissent très vite ils sont sensibles à tout ça marche bien mais c'est aussi des gens qui peuvent s'enfermer dans des métiers qu'ils n'aiment pas forcément et surtout c'est des gens qui ont des vies amoureuses désastreuses parce que tu es dans le contrôle permanent de l'autre de ce qui va se passer de ton propre comportement tu deviens un caméléon pour que l'autre t'apprécie tu deviens exactement comme l'autre veut et en amour je peux te dire une chose c'est que c'est l'équation de la perte de l'amour et de tout ce qui va se passer c'est même bizarrement l'inverse de ce que tu veux avoir que tu auras tu voulais avoir de l'amour tu t'es tellement adapté à l'autre que t'es même pas respecté par l'autre alors tu vas me dire Antoine c'est marrant les hauts potentiels sont super intelligents et pourtant ils se font détruire dans leur couple et c'est super compliqué les hypersensibles devraient voir arriver les choses mais pour autant ça ne marche pas pour eux parce qu'il y a 3 phases et la phase numéro 2 est la plus compliquée phase 1 lâcher prise c'est un mantra que je me répète chaque jour depuis 6 mois 1 an depuis que je me répète ça je n'ai plus aucune crise d'angoisse je ne gère plus que ma propre vie je ne sais plus quel philosophe disait déjà gérer sa propre vie c'est compliqué alors ne te mets pas à gérer la vie des autres à partir d'aujourd'hui t'es plus obligé de gérer tes amis leurs problèmes te faire apprécier par eux ta famille ils vont faire ce qu'ils veulent dans leur coin ce n'est plus ton problème à ton travail si jamais tu te fais virer ce sera même une bonne chose c'est l'opportunité de pouvoir trouver un chouette job tes amis s'ils partent c'est l'opportunité d'avoir des amis qui sont plus chouettes que ceux que tu avais ton couple si ton partenaire part génial c'est l'opportunité d'être bien avec quelqu'un d'autre donc étape 1 c'est lâcher prise ça se passera comme ça doit se passer tout est bien prévu sur terre que tu crois en karma en un dieu en une bonne étoile les choses sont bien faites sur terre tu as le droit aujourd'hui de lâcher prise et de dormir sur tes deux oreilles ce soir pourquoi est-ce que cette étape 1 on la fait pas parce que malheureusement il y a l'étape 2 qui est beaucoup plus compliquée l'étape 2 c'est il n'y a plus personne dans ma vie j'ai plus mes parents qui étaient déconnants mais qui étaient quand même mes parents j'ai plus mes amis parce que j'en ai envoyé promener trois quarts j'ai plus mon travail parce que j'étais viré t'as un vide qui donne quasiment le vertige t'as un vide qui est effrayant d'autant plus quand t'es au potentiel et quand t'es hypersensible c'est-à-dire que ce pourquoi t'as le plus lutté toute ta vie ne pas être abandonné te fermer par tout le monde c'est quelque chose dans lequel t'arrives et c'est ta pire peur il n'y a plus personne dans ta vie et l'étape 3 ce sera la repousse des cheveux comme quand on fait une greffe en Turquie d'abord faut tout enlever après faut que ça repousse l'étape 3 c'est la possibilité une fois que t'as lâché prise une fois qu'il n'y a plus personne dans ta vie c'est l'opportunité que de nouvelles personnes entrent dans ta vie en amour en amitié et dans le travail il y a 2 ans de ça j'ai eu une rupture qui était assez compliquée je vous donne tout aujourd'hui je me balance tout sur ma vie j'ai eu une rupture qui était assez compliquée et je voulais me retrouver seul j'ai toujours eu peur d'être seul je me suis mis dans une ville où je ne connais personne pas un ami pas un amour rien je me suis dit Antoine t'as peur de ça affronte-le fais-le tu sais ce qu'il se passe quand tu te mets tout seul quelque part tu te fais plein d'amis j'ai un ami qui avait toujours voulu aller voir Londres sa femme ne voulait pas il est parti seul là-dedans il m'a dit c'est fou quand t'es seul plein de gens viennent te parler tu te fais plein d'amis la vie est super chouette c'est à peu près ce qui s'est passé dans ma nouvelle vie je suis emménagé tout seul et ben finalement tu parles à des gens à droite à gauche on finit par t'inviter et tu te fais plein de nouveaux amis qui correspondent à tes nouveaux principes à ta nouvelle philosophie de vie il y a quelques années de ça j'ai hébergé un ami chez moi pendant quelques mois il est parti de chez moi avec ma box internet du matériel vidéo et il m'a dit ça te dérange pas je te l'emprunte et t'es parti à l'autre bout du monde en réalité oui évidemment que ça me dérangeait évidemment par pas avec ma box internet de toute évidence ni avec mon matos vidéo qu'est-ce que j'ai répondu ? j'ai répondu non ça me fait plaisir parce que la peur de perdre cet ami était plus fort que mes propres valeurs aujourd'hui je me suis fait des amis qui ne me voleront pas ma box internet de manière évidente je ne laisserai pas faire ça j'ai découvert qu'on pouvait vivre seul très bien juste après la rupture avant que j'emménage dans cette ville j'ai passé un mois tout seul dans un Airbnb tout seul je ne voulais voir personne je voulais même penser en bien à ma rupture amoureuse précédente ne pas dire de mal ce qui est encore plus dur je ne mettais même pas la faute sur l'autre j'y pensais en bien je voulais souffrir le maximum qu'on pouvait souffrir dans la solitude la première semaine a été atroce la deuxième tout seul a été super dur à la troisième semaine j'ai commencé à retrouver quelques habitudes à faire un peu de sport à commencer à bien me nourrir à prendre soin de moi à la quatrième j'étais super heureux tout seul je bouquinais je faisais des balades je me documentais chaque jour je faisais du sport et au bout de 4 semaines donc à peu près un mois mes amis sont venus toquer à ma porte de ces Airbnb pour me sortir de là pour me sauver et là où dans le temps j'aurais été tellement content que des gens toquaient à ma porte ils venaient gentiment déranger ma tranquillité de ce jour là j'ai su une chose même si j'avais zéro ami même si j'étais seul ça se passerait très bien j'ai une cliente qui a changé de vie la semaine dernière le vendredi matin elle m'a dit Antoine je suis en panique elle venait juste de divorcer toute seule dans une nouvelle ville elle ne connait personne et je lui dis on est vendredi matin on en reparle dimanche soir on en a reparlé dimanche soir elle avait rencontré 2-3 nouvelles personnes elle avait passé le plus beau magnifique week-end de sa vie accordé à ses valeurs en rencontrant de nouvelles personnes tu n'es jamais réellement tout seul en fait il est plus compliqué de finir seul que de se faire des copains il faut lutter contre tu ne veux pas d'amis il faudra vraiment lutter contre ça tu auras toujours des amis tu auras toujours un travail quoi que tu penses tu auras toujours un amoureux ça se passera toujours dans beaucoup de religions on dit qu'il faut suivre le mouvement que ce soit des religions des façons de penser on te dit prends la vague un peu comme un surfeur attendrait la bonne vague pour aller de l'avant il n'ira pas lutter contre les vagues il ira là où la vague l'emportera une feuille irait là où le vent l'emporterait même dans le sport dans le judo on te dit ne bloque pas le coup on te dit accompagne-le c'est là que tu auras de la force c'est accepter qu'il y a des mouvements qu'il y a des courants et que tu dois prendre ces courants et les accepter ça ne marche pas dans ton travail c'est peut-être une excellente chose toutes les belles histoires commencent par ça la plupart des milliardaires que tu suis sur internet sont passés par se faire licencier de leur travail nul et juste après ils ont démarré leur super entreprise se faire virer d'un endroit où ça ne marche pas est une très bonne chose ça ne fonctionnait pas se faire quitter dans un couple où ça ne marchait pas génial il te trompe mais génial merci c'est le signal que ça ne marchait plus entre nous que j'ai la chance de pouvoir passer à la phase 2 qui va être de faire de l'espace faire du vide dans ma vie puis arriver à la phase 3 où il y aura de nouvelles personnes qui vont rentrer dedans et quand je te parle de ça c'est pas un travail sur 10 ans c'est un travail sur 3-4 semaines en 3-4 semaines le vide se compense par nouvel amoureux nouveaux amis nouveau travail quand tu es à ce point là dans le lâcher prise tu deviens beaucoup moins acteur et beaucoup plus observateur bizarrement tu parles beaucoup moins quand tu vas dans une soirée là où dans le temps ton seul objectif était de te dire je dois me faire apprécier par les gens je dois dire les bonnes choses pour qu'ils m'aiment là tu n'en as plus rien à faire tu vas dans la soirée en te disant je vais regarder si dans le lot il y a quelqu'un qui me plairait bien pour me faire une nouvelle amitié ou amoureusement mais je vais observer beaucoup plus que je vais agir je n'ai plus le besoin de me faire aimer à tout prix parce que ça se passera comme ça se passera il y a deux mois de ça je me suis encore une fois fait avoir il y a parce que des fois il y a des rechutes aussi j'ai des amis à Aix-en-Provence ils sont entre 5 et 10 qui font une soirée et j'apprends que je n'ai pas été invité et je dis à l'un de mes amis qui était je dis je suis triste est-ce que j'ai dit quelque chose de mal qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être invité il m'a dit mais Antoine dans tous les cas ces amis-là tu n'apprécies même pas tant que ça d'être avec eux et je me rappelle que oui c'est vrai mais mon égo voulait être invité pour qu'ensuite je puisse soupirer et pouvoir refuser d'aller dans cette soirée c'était juste mon égo ou mon côté haut potentiel jeune qui veut se faire aimer par tout le monde mais en réalité je n'avais même pas spécialement envie d'y aller c'était une excellente chose que je ne sois pas invité là-dedans rappelle-toi de cette phrase fais-en un post-it il arrivera ce qu'il doit arriver et tant mieux j'ai confiance en mon destin je sais que tout se passe de la meilleure manière possible et quand il y a un problème dans la vie et comme moi que tu te répètes dans ta tête tout doit arriver parce qu'il y a une bonne raison tout ce qui doit arriver arrivera je te promets que tu n'as plus aucune angoisse tu as un détachement incroyable alors je vais te dire juste deux choses avant de finir cette vidéo la première c'est que chez les tous nos gourous de la méditation du zen etc te parlent de de faire et d'être ils te disent fais moins et sois plus mais il y a une limite à ce système tu ne peux pas t'en foutre de tout et que ta vie réussisse quand même je te donne un exemple qui est très concret si tu vivais sous un arbre pendant ne serait-ce qu'un mois tu ne serais plus vivant ça ne marcherait pas tu ne peux pas que être tu dois faire un peu et je me suis fixé une deuxième règle la première c'est tout ce qui doit arriver arrivera ma deuxième règle c'est je ferai toujours un premier beau geste pour démarrer quelque chose si je rencontre un nouvel ami je ferai toujours le premier beau geste peut-être de lui payer un café peut-être de l'inviter chez moi peut-être de lui envoyer un sms je ferai toujours le premier pas c'est chouette j'ai fait un effort ou dans un travail je ferai toujours l'effort d'aller chercher le travail tu vois ou de bien me comporter mais après ça pour le deuxième pas je vais observer ce que l'autre va faire est-ce que quand je paye un café l'autre me paye aussi un café est-ce que lorsque j'invite chez moi l'autre m'invite aussi chez moi est-ce qu'en amour est-ce que quand je dis un mot doux j'ai aussi le droit à un mot doux donc en fait c'est pas que recevoir et se dire ce qui arrivera arrivera et je n'ai plus rien à faire c'est quand même rajouter une règle au-dessus une espèce de surcouche qui est je vais quand même créer une bonne action avant de statuer sur quelque chose alors parfois on peut pas se limiter à envoyer un seul sms peut-être que l'autre a oublié mais tu ne veux probablement pas retourner dans une relation où c'est toi qui appelles 10 fois et l'autre une fois en permanence et ceci pendant 10 ans 20 ans donc il faut te fixer certaines limites certaines règles en amour c'est pas obligé qu'à chaque fois que tu dises un mot doux l'autre t'en dise un aussi mais c'est peut-être qu'au bout de 5 ou 10 mots doux c'est un truc qui est chiffré normé il y a un chiffre si je te dis 10 fois que je t'aime et que j'en ai pas un échange sur un an c'est qu'il y a un problème si je te paye 10 fois un café si je t'invite 10 fois chez moi et que je suis jamais été chez toi c'est qu'il y a un problème donc peut-être que 1 c'est trop petit peut-être que 10 c'est trop grand mais fixe-toi un chiffre ce chiffre sera le nombre d'efforts bienveillants et gentils que tu feras pour l'autre avant de déclarer qu'il n'y a pas réciprocité et que on disait ce qui va arriver arrivera et que le destin prenne le relais dessus tu ne cherches plus à surcompenser des relations par ta gentillesse permanente par ta gentillesse par ta patience par ton argent par ta bienveillance par ton écoute tu ne cherches plus ça ta bienveillance va s'y metter peut-être à 5 fois je suis 5 fois bienveillant s'il n'y a pas l'échange ou 3 fois mets ton chiffre et peut-être aussi que dans différents domaines il y a différents chiffres peut-être que dans le travail c'est un peu plus petit qu'en amitié ou qu'en amour définis tes règles mais ensuite laisse faire la chose si je faisais tout pour que cette pomme qui moisit reste sur le pommier il y aurait un problème quand tu arrives à comprendre ça quand tu lâches prise dans toute ta vie tu as l'effet inverse de ce que tu aurais pensé avoir je reviens dessus une seconde tu contrôlais l'issue pour être aimé un peu comme ce mari va bloquer sa femme par l'argent il va lui enlever l'accès aux finances pour la bloquer faire qu'elle reste le mari fait ça non pas parce qu'il est radin bien que ça peut l'être c'est surtout parce qu'il a peur d'être quitté en lui coupant l'accès à l'argent je la garde avec moi il contrôle l'issue de la chose bien évidemment il n'est pas aimé l'amour doit rester libre parce que je t'aime t'es libre de partir je rajoute un tout petit mot à cette vidéo je suis en train de faire le montage oui j'ai des lunettes parce que je ne vois rien je suis vieux je disais dedans certains te contrôlent et par exemple par l'argent le mari bloque l'argent pour pas que la femme parte il y a aussi une autre forme de contrôle qui est très particulière qui est que tu peux contrôler par une espèce de bienveillance c'est une espèce de bienveillance contrôlante je suis gentil je suis trop gentil avec toi pour que tu restes je fais trop d'efforts pour toi pour que tu restes je vais renier mes valeurs pour que tu restes donc le contrôle n'est pas que dans la limitation parfois le contrôle et surtout chez le potentiel hypersensible le contrôle est dans trop de données on y revient et c'est là l'erreur gigantesque des hauts potentiels et des hypersensibles parce que papa et maman m'ont appris malgré eux à devoir contrôler l'issue de quelque chose pour être aimé j'ai encore ça étant adulte et du coup je reçois moins d'amour alors que quand tu lâches prise quand tu dis quand tu dis aux gens il se passera ce qui se passera dans ta tête ils leur disent pas dans ta tête c'est j'en ai rien à faire tu me quittes génial tu restes avec moi génial en amitié dans le travail en amour quoi qu'il se passe génial il y a quelqu'un qui disait le meilleur moyen de louper sa vie c'est de traîner avec des gens qui ne t'aiment pas un haut potentiel et une hypersensible traîne il s'est adapté à des gens qui ne l'aimaient pas il a voulu contrôler l'issue de ça mais au moment où tu lâches prise et je peux te dire quelque chose que ce soit dans les théories de l'attraction que ce soit dans le judo ou dans le yoga ou le feng shui je veux dire quelque chose au moment où tu es détaché de l'issue tu vas recevoir de l'amour mec meuf tu vas recevoir de l'amour comme tu n'en as jamais reçu dans toute ta vie tu deviens un aimant tu as cette force du détachement restera avec moi que les gens qui sont vraiment motivés je serai dans un travail qui me plaira réellement je serai dans un couple où l'autre sera là sans que je force quoi que ce soit sans que je m'adapte à quoi que ce soit rappelle-toi que ce chemin il est rapide si tu comprends cette vidéo il est super rapide rappelle-toi aussi que parfois tu peux avoir faire trois pas en avant et deux pas en arrière ça arrive parfois il y a ton ego qui est là parfois tu as encore une fois envie de te faire apprécier parfois tu as une espèce de velléité de la jeunesse à vouloir être apprécié par l'autre oui mais c'est quand même ma mère il faut quand même que je l'appelle c'est quand même mon père et si je ne suis pas là qu'est-ce qui se passera entre eux etc rappelle-toi que on n'est pas indispensable prends la vie de manière très humble et je vais te parler de ça mon père si tu regardes cette vidéo papa je suis désolé d'avance j'ai un père qui a tout donné pour son travail tout il bossait comme un fou et le truc était incroyable on le voyait peu à la maison il bossait vraiment il a donné comme un dingue et au passage il a travaillé comme un fou pour nous pour qu'on ait de quoi manger etc et je me souviens que le jour il est parti à la retraite il m'a dit ils ne s'en sortiront pas sans moi on s'entend c'était un immense groupe du CAC 40 il n'y a pas eu de soucis il a été remplacé le lendemain par un mec qui était trois fois plus jeune qui coûtait trois fois moins cher et qui probablement avait des meilleures performances que lui on n'est pas indispensable tu es aujourd'hui choisi probablement pour tes capacités à t'adapter à tout le monde à donner bêtement à tout le monde de l'amour de la gentillesse de l'argent des cadeaux etc et pour quelque chose qui est un peu une forme d'amour naïf ou pour cette peur de l'abandon tu es choisi par plein de gens pour ta peur de l'abandon tu es volé quand je dis volé ce n'est même pas que de l'argent comme mon matériel vidéo ou ma box tu es volé parce que les gens savent que tu ne diras rien tu peux être volé en sentiment tu peux être volé en service tu peux être volé en temps aujourd'hui tu es la ressource mais si tu prends ça humblement si tu arrêtes d'être volé demain ils iront juste en voler un autre tu n'es pas nécessaire là-dedans tu vois ce que je veux dire donc considère-toi viablement je me contente de gérer ma propre vie de gérer mes propres problèmes mes propres soucis du quotidien je me concentre un peu égoïstement sur moi l'égoïsme quand on a ce genre de profil c'est un compliment c'est pas un défaut je me concentre égoïstement sur moi aujourd'hui et sur mon bonheur et qui même me suive et j'ai confiance dans le fait que si demain je perdais tout ami amour travail tout ce serait quand même une bonne chose et à ce moment-là t'es inarrêtable et tu recevras plus d'amour que t'en as jamais reçu dans toute ta vie mais il faut juste passer cette phase 2 tu te rappelles de la phase 2 j'en ai parlé tout à l'heure cette phase 2 qui est celle qui te fait le plus peur de toute ta vie aujourd'hui un peu comme quelqu'un qui aurait peur de sauter dans le vide mais en bas il y aura un trésor tu vois il faut que t'acceptes que si t'arrives à passer cette phase 2 de désert qui donne le vertige où il n'y a personne dedans après t'es indestructible et il peut enfin repousser des relations saines dans ta vie dans 3 semaines si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout écrivez-moi en commentaire ce qui doit arriver arrivera j'en ai fait un post-it sur mon frigo salut à tous bye bye